bonjour à tout le monde ici jean claude celly guérisseur magnétiseur en suisse tout d'abord êtes vous bien abonné à ma chaîne youtube car cela me permet de vous envoyer d'excellentes énergies et c'est très important pour vous et c'est aussi important pour moi car cela me motive à vous proposer des sujets très variés et nombreux chaque jour merci aussi de liker et de partager cette vidéo si vous l'appréciez sous ces derniers vous trouverez des liens comme mon site internet ainsi qu'un numéro de téléphone pour me contacter aujourd'hui nous allons parler des templiers auraient-ils possédé le graal ou pas puisque nous sommes le 13 octobre un vendredi 13 octobre où furent notamment arrêté les templiers en 1307 sur ordre du roi philippe le bel voilà est ce que les templiers ont réellement possédé ce graal c'est ce que nous allons voir et je vous invite à écouter quelques propos que j'ai retenu à ce sujet là donc qui était tout d'abord les templiers c'était donc des guerriers qui étaient plus ou moins religieux même pour la plupart assez religieux quoi qu'ils aient été beaucoup critiqués ils étaient là pour protéger les pèlerins qui allaient donc sur des lieux sains comme à jérusalem et ils étaient aussi là pour protéger les reliques et l'argent des gens leur remettaient l'argent le retirer à un autre endroit et c'était aussi beaucoup plus sûr pour les personnes naturellement qu'ils ont tiré un certain profit mais ça c'est encore toute une autre histoire on a retrouvé dans la citadelle de dôme en france d o 2 m e le graal qui a été gravé probablement par des templiers cela voudrait dire que ils auraient peut-être détenu le graal et nicodème et joseph d'arit mati sont aussi associés au graal certains pensent même que marie madeleine est relié au graal pourquoi serait-elle donc venu en provence car elle tient marie madeleine donc une apôtre qui était très proche du christ pourquoi était liée au graal parce que elle est assimilée donc à la résurrection du christ notamment aussi et on peut à ce titre là relever une chose c'est qu'il y a trois tombeaux qui sont très importants dans l'histoire c'est le christ à jérusalem saint pierre à rome et marie madeleine à sainte marie ou à sainte maxime qui évoque la résurrection pourquoi marie madeleine a-t-elle séjourné donc en provence certains font d'elle la partenaire du graal mais pour quelle raison serait-elle venue jusqu'ici et son but était-il d'enseigner l'évangile en france cette nouvelle religion marie madeleine aurait-elle eu envie de de faire pénitence et de s'isoler dans une grotte certains pensent qu'elle aurait caché quelque chose de précieux dans cette grotte certains disent même que le corps de jésus aurait été rapporté par marie madeleine voilà c'est ce que l'on dit ou bien serait ce simplement le graal qui aurait été apporté en provence et les catholiques par contre refusent cette hypothèse car cela renie évidemment la résurrection alors faut-il voir par là une simple allégorie quel que soit le graal de marie madeleine qu'il soit aidant les roches dans la grotte de la sainte baume en france il y a un secret qui est renfermé ou qui est pris dans cette grotte mais qui n'a pas encore été vraiment découvert et certains pensent que cela contient un certain nombre de choses qui sont liées au christianisme de plus en plus de personnes actuellement recherchent le graal au château de montségur par exemple pour dire en 1943 himmler donc un général nazi ordonne de retrouver ou de trouver le graal car il croit que les cathares ont caché un gigantesque trésor et que ce trésor comprend le graal en 1204 pour rappel les cathares s'installent au sommet de montségur ils vont en avoir à découdre avec rome en 1243 l'armée des croisés attaque montségur et brûle 225 pauvres cathares ces cathares vont s'échapper et en 1244 fin du cathares est incroyable légende d'où le mystère du trésor les cathares on ne le sait pas et c'est pour ça que un archéologue allemand otto von rahm va chercher dans les années 1940 le trésor dans la région de montségur cela n'aboutira pas il écrira un livre et himmler va en faire une obsession car comme il est passionné de mysticisme et d'archéologie il va envoyer donc des nazis rechercher ce graal et otto khan apprend qu'un lieu n'a pas été fouillé est il se dirige vers les grottes dans les alentours mais une des grottes appelé grottes de petlème allez savoir pourquoi intrigue au thorame et celle ci aurait trouvé apparemment aurait été le refuge des derniers cathares mais aucun résultat donc en 1944 himmler excédé envoyé un commando spécial à montségur pour retrouver le graal une rupture va naître car probablement quelque chose ressemblant au graal aurait été éparpillé ou un mystère aurait été retrouvé mais bien avant himmler à reine le château à 50 km de montségur il y a aussi un autre trésor qui aurait été retrouvé où est ce tout simplement le même trésor et c'est l'histoire du sulfureux abbé béranger saunière et le château est prospère au moyen âge faut-il le savoir et le potentiel est intéressant car il ya de nombreux souterrains tout autour de ce village qui est très prospère à l'époque l'abbé saunière a fait ressortir l'énigme du graal à l'arrivée de l'abbé l'église était dans un tel état qui était vraiment pitoyable et saunière va restaurer cette église construire une tour la tour magdala en référence à marie madeleine une tour et une maison somptueuse la villa bethany est aménagé aussi des jardins somptueux et une rumeur se répand rapidement dans le village car des découvertes ont été faites notamment par l'abbé saunière des pièces des reliques par un cahier un journal qu'on a retrouvé et il a congédié tout d'un coup des maçons et réengagé d'autres pourquoi quel mystère y a-t-il il va fouiller le cimetière autour de l'église de fond en comble et c'est pourquoi de nombreux curieux vont en 1960 jouer aux explorateurs et viennent fouiller autour de l'église ce qu'il faut noter que c'est que dans cette église il y a des saints avec un message particulier et ces saints sont au nombre de cinq qui sont disposés d'une manière particulière et il ya tout d'abord saint germain saint roc saint antoine de padoue et saint luc et si l'on prend les premières lettres de ses saints cela forme le mot graal j'ai pour germain r pour roc a pour antoine l'ermite a pour antoine de padoue et l pour luc en plus il y a une coupe argentée qui pourrait être le graal qui est représenté dans l'église et il y a en plus encore des anomalies dans cette église donc comme s'il y avait un codage saint antoine est il peut-être un clin d'oeil à cette découverte car c'est le saint qu'on invoque pour retrouver un objet perdu est ce que l'abbé sauguière aurait retrouvé un trésor perdu voilà quelques éléments bien intéressant le diable asmodée qu'on trouve à l'entrée de l'église est associé à la lettre b s peut-être les initiales de père angers saunière ou plutôt ce qui est vraisemblable à deux cours d'eau qui s'appelle blanc et salte les deux ruisseaux qui se trouvent vraiment dans la région certains disent que l'abbé sauguière aurait fait chanter l'église et en révélant des évangiles cachés ou en voulant les révéler dans une abbatiale dans le nord de la france a fait quand une précieuse relique serait conservée et cette précieuse relique contiendrait le sang du christ mais comment est-ce possible dans l'abbatiale de la trinité c'est un édifice important à la grandeur à peu près de notre dame de paris à l'arrière du monument se trouve un précieux sang du christ que les moines considèrent comme tel en normandie ce serait là une relique ultime selon les moines il s'agit du graal suprême on attribue à ce graal ou à cette découverte suprême ou à ce trésor suprême des pouvoirs miraculeux liés au sang du christ alors pourquoi cette relique se trouve telle en france et non à rome ou ailleurs les moines revendiquent l'authenticité du sang du christ recueilli par nicodème et joseph d'arimacy cela représente le pouvoir et la richesse pour eux et selon cette héros vie le graal et le sang lui-même et non la coupe comme on a tendance souvent à le croire est ce que le sang du christ aurait été recueilli comme une relique et il aurait flotté sur les mers pour être recueilli en france par les moines on pourrait le supposer mais est ce que les moines n'auraient pas tout simplement utilisé ce mythe peut-être pour attirer des fidèles qu'en penser de ces miracles qu'on attribue à cette relique ou à cette pseudo relique la démarche spirituelle religieuse domine toujours et certains pensent qu'ils contiennent donc le sang du christ réellement une autre légende vient de la forêt de brosséliande une église insolite au coeur de très entoroc qui représente les chevaliers de la table ronde et le graal et quand on entre dans cette église pour l'avoir visité il y a une forêt de symboles elle est dédiée à saint honen mais elle est aussi dédiée au graal en 1942 l'histoire commence avec l'arrivée de l'abbé gilard dans cette église qui est abandonnée et l'abbé va arriver dans ce village de 150 âmes et va créer une réelle révolution parce qu'il a aussi une révélation et le choix de l'abbé gilard surprend tous les habitants parce que on voit que qu'il fait des représentations qui sont tellement surprenantes il représente le graal le sang du christ qui est récupéré dans le calice et qui est expressément illustré dans l'église selon le message de l'abbé gilard le graal est retrouvé selon les représentations et on le voit dans les vitraux même l'église va revertir la symbolique temple du graal le voit ce jésus qui est vraiment représenté avec le graal et joseph d'arimati qui recueille ce précieux sang du christ les animaux aussi représentent le secret car tout est suggéré dans ce sens des textes cachés dans l'église de tréontoreux sans plausible et même selon l'abbé gilard la représentation déont l'étoile est représentée dans cette église il est considéré toutefois comme un hérétique mais ce noble possédit dit-il le graal ou des écrits tout à fait et ni inédit en relation avec le graal et ont de l'étoile aurait-il découvert ceci le chemin de croix aussi représenté dans l'église est tout à fait unique car il représente le monde à tréontoreux et il veut montrer quelque chose et il veut casser des mythes car il met en relation le village avec le chemin de croix ce qui est fort inhabituel selon l'abbé le graal serait dans la forêt de brosséliande il va représenter le christ ajouillé devant la fée morgane et ça va même jusqu'à aller au fait que la hiérarchie et l'évêque va le chasser après vingt ans de loyaux et fidèles le service de son église nul n'a pu percer à ce jour le mystère de cette église et de l'abbé gillard et du graal avait-il trouvé le graal depuis il y a vraiment toujours un intérêt dans de nombreux domaines à trouver ce graal s'agissant même de documents apocryphes de reliques du précieux calice ou du sang du christ on ne sait pas à quel niveau se situe le graal pour l'instant il reste inaccessible invincible et continue d'enchaîner les passions et de nourrir notre imaginaire chacun pourra penser ce qu'il veut mais voilà de bien étranges révélations je vous dis à tout bientôt et merci de votre attention surtout hadn't occasion un peu plus de temps un peu plus d' toujours un peu plus de temps